Avant que l'essai ne commence, si tu as envie de gagner une miniature de Mégane 4RS Collector ou une écharpe Renault Sport, file dans la description pour savoir comment tenter ta chance. Allez maintenant, place à l'essai. Mégane 4RS, vous la connaissez déjà et vous avez certainement tout vu à son sujet. Du coup, vous êtes déjà au courant des 4 roues directrices du nouveau moteur des différents châssis, blablabla. Par contre, si vous regardez encore une vidéo sur la nouvelle rail de Renault Sport, c'est peut-être que vous en voulez encore un peu plus. Du coup, ne passons pas par 4 chemins embarqués avec moi pour la découverte brute et en live de cette Mégane 4RS châssis cup. Et comprenez bien, je ne l'avais pas du tout conduite avant ce que vous allez voir. Action ! Les amis, on est à bas de la Mégane 4RS. Châssis cup. Et je vais essayer de commenter alors que c'est ma première session. Et c'est très intéressant. Le son n'est pas ouf, un petit peu trop isolé. La pédale de frein est beaucoup mieux que sur la version EDC qu'on avait hier. Là, je ne sens pas encore tout à fait le Ford Control, mais je peux vous dire qu'il y a un sacré châssis. Sacré châssis pour le coup. Quatrième, la boîte est parfaite. Les rapports sont courts, les débattements, excellent. C'est d'abord. 190, je tape dans les freins. Troisième, un peu court. Seconde, je découvre plus ou moins le circuit en même temps que je vous fais le commentaire. Donc, ce n'est pas facile. Mais, wow ! La performance est assez hallucinante. On peut facilement la mettre en appui, ça tient. Le Ford Control, là, je l'ai bien senti, m'a bien aidé. Léger frein, on reste en calme, je pense. Et je me... Oh là là ! Oh là là, mesdames et messieurs, cette voiture peut... Wow ! Wow ! La capacité à prendre les appuis est phénoménale. Incroyable, incroyable ce qu'on peut faire. Wow ! Là, je sens bien le Ford Control qui est en action. Et clairement, ça permet d'avoir une voiture beaucoup plus agile. Je peux tourner en toute confiance. Et je pense même qu'un expert tournerait encore. Gros freinage, pose une seconde. Chicane. Oh, la voiture se comporte putain de bien ! C'est bon, ça ! Excellent ! Wow ! Quelle folie, les enfants ! Vraiment, la boîte... Pas facile de découvrir le circuit et de vous faire le commentaire en même temps. Donc, j'essaye vraiment... Wow ! Bon, ok. Premier tour exercé. Et je vous le dis, non, vraiment, cette Mégane 4 RS est incroyable. Wow ! Incroyable ! C'est vraiment... Méga efficace ! Je kiffe la pédale de frein. Dès que vous rentrez dedans, vous sentez ce qui se passe. Au volant, on a un pur contrôle sur la voiture. Et voilà, c'est bon. Je suis déjà en confiance avec la caisse. Et je crois... Wow ! Je l'aime déjà. Les enfants, je l'aime déjà. C'est bon, ça, putain ! Mais, encore une fois, je ne comprends pas comment les journalistes arrivent à être aussi calme dans des voitures aussi dingues. Regardez ! Je n'ai même pas besoin de freiner. Je sens un petit peu large, mais ça passe, putain ! Et le fort contrôle est en action. Bam ! Freinage, troisième ! Wow ! Je pense que je peux aller chercher la voiture qui est devant moi. En forçant un peu sur la conduite. Oui, c'est bon, ça ! J'essaye un peu de vous expliquer ce qui se passe. En fait, c'est super cool parce qu'on sent vraiment que le châssis est méga efficace et super capable d'écouter vos attentes. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de problème, quoi. Je peux vraiment lui en demander beaucoup. Du coup, je peux grave la mettre en appui parce que le fort contrôle est là pour m'aider à rentrer dans le virage. C'est un peu étrange au départ parce qu'en fait, vous avez une sensation assez particulière. C'est-à-dire que, par un moment, c'est un peu comme s'il l'avance inscrivait. Et comme un peu une voiture de course peut le faire, vous avez ensuite l'arrière qui vient dire... Ok, on te suit dans ce virage, il n'y a pas de souci, je viens avec toi. Mais, le niveau de performance qu'on doit pouvoir atteindre avec cette voiture... J'aimerais bien que ce petit monsieur devant moi me laisse passer, mais il n'a pas l'air de comprendre le délire. On va essayer de lui faire comprendre. Merci, monsieur. Je parle au public. Cette voiture est une tuerie. Et il faut bien que vous le compreniez. Et je vous donne un petit peu d'émotion parce que je trouve que... Les journalistes français ne l'ont pas assez dit, mais... Wow ! What's manuel ! Chassis Cup, c'est de la folie ! Wow ! Putain ! Mais la version trophée va être fantastique, mes enfants, je vous le dis tout de suite. C'est de la bombe ! Wouh ! Ah, ça fait plaisir ! Ah ! Autant le version chassis pour me parler pas assez, je trouve. C'est vraiment un petit peu allemande avec une sorte de... Ce qu'on peut définir comme une philosophie... Ouais, un petit peu à l'allemande. C'est vraiment une GTI polyvalente faite pour le quotidien. Mais alors celle-là, mes enfants ! Mais alors celle-là ! Ouh ! Mettez-lui juste un petit échappement à Krapovic et on y est ! Et on a la bonne solution ! Et croyez-moi, croyez-moi, cette voiture va faire du mal ! Oh oui, elle va faire du mal ! Oh putain de merde ! Oh putain, je kiffe ! Oh, ça y est, je prends mon pied, les enfants ! Wouh ! Je suis content, c'est bon ! L'essai, il est fait ! Oh putain ! Mon pote ! Wow, cette voiture est ouf ! Oui, mon enfant, vas-y ! Allez, on y va ! Oh putain, mais c'est des grands malades de ne pas le dire correctement ! Cette voiture est une tuerie ! Le châssis est une tuerie ! Le Ford Control apporte vraiment une petite sensation, une petite touche de masier qui... Oh, qui me fait vraiment plaisir ! Mais ça y est ! Voilà, on s'est trouvés ! L'histoire d'amour commence réellement ! Putain, j'en veux une ! J'en veux une ! J'en veux une ! On est à 140, je passe la quatrième ! 160, 170, 180, 190 ! Je vais devoir poser le freinage ! Bam ! Tapage dans les freins ! Troisième, je reste sur la troisième, je rentre dans mon virage bien fort ! Ça crise ! Mais ça tient la route ! Je veux voir ! Je vais essayer de passer très rapidement au mode race ! On n'a pas le droit à la base ! Mais je suis obligé de tester ! Je suis obligé de tester ! Oh, c'est mobile ! Oh putain, c'est mobile tout de suite ! Oh oui ! Oh putain, cette caisse est une tuerie ! Oh là là ! Mais c'est le mode race qu'il faut que vous mettiez ! C'est tout de suite plus mobile ! Oh oui, mais carrément ! Oh là là ! Désolé pour tous ces cris, je suis désolé ! Mais au moins vous le saurez ! Oh là là, mon Dieu ! Oui, c'est ça ! Oui, putain ! Oh, elle est fantastique ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais... On a une petite seconde, on va essayer de la faire bouger un petit peu ! Oh oui, ça bouge ! Oh oui, ça bouge ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh putain ! On l'a trouvée ! Mesdames et messieurs ! Elle est là ! Mégane 4 RS ! Oh là là ! Oh là là, le mode race, mon fils ! Oh là là, le mode race ! Tout est là ! Tout est là ! Merci la France ! Merci Renault Spa ! Oui ! Oui, monsieur ! Oh là ! Oh putain, ça fait plaisir ! Allez, continuez à cracher sur les Françaises ! Oh putain ! Oui, monsieur ! Oui ! C'est un grand malade ! Voilà ! Voilà ce que je pouvais vous montrer de ma première rencontre avec la Mégane 4 RS en châssis cup. Il faudrait vraiment que je puisse passer plusieurs jours avec et j'espère que Renault et Renault Sport pourront m'aider à ça. Pour contextualiser un peu, tout n'est pas fantastique sur cette nouvelle Mégane RS, mais face à une 308 GTI, une Seat Leon Cupra, une Golf GTI et même une Golf R, c'est clairement la plus fun que j'ai pu essayer. De là à dire que c'est la meilleure, ce serait vraiment prématuré et à vrai dire cela importe peu. J'ai trouvé cette Mégane 4 RS agile et communicative et c'est pour moi toujours mieux que la course à la puissance et au chrono. Et pour le moment, ça me suffit amplement. Oui, putain ! Je suis refait ! Je suis refait ! Vous savez quand ? Ça fait 5 ans je crois que j'essaye de faire des essais automobiles. Et je me rappelle avoir vu la Mégane 3 RS. Je me rappelle avoir vu la nouvelle Mégane 4. Et avoir pensé dans ma tête, « Putain ! Il faudrait que je continue encore un petit peu plus longtemps pour pouvoir avoir la chance de faire les essais de la Mégane 4 RS. » Et quand vous attendez aussi longtemps, excusez-moi je vais enlever ce petit truc là, c'est vrai que ça fait chelou mais c'était pour que vous ayez des images de qualité. Quand vous attendez aussi longtemps une voiture et que vous finissez par l'essayer et qu'avec la châssisport au début, vous ne comprenez pas tout de suite ce qui se passe et que putain d'un coup vous trouvez la voiture que vous attendiez avec ce châssis Cup, cette boîte manuelle, Franchement, c'est super galère des fois de faire des essais et tout, il n'y a pas d'argent, blablabla, bref. Mais à ce moment précis, comment je kiffe la vie et comment je kiffe quand j'ai raison. Parce que c'est trop bien ! Ah putain ! Voilà, merci, c'est bon. L'essai, il est là. Voilà, l'essai, il est là dans cette vidéo. Non, pas plus, j'ai pas besoin d'en... Non, laisse la France participer à ça. Laisse la France participer à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada